Si Dieu a mis un rêve dans ton cœur Un nouveau-né dans l'univers des livres au Bénin Le pasteur écrivain Léon Rwessou avec le soutien de Joseph Komakbouni Président national de l'église apostolique du Bénin Vous invite au lancement de son premier livre intitulé La destinée humaine, un plan irrévocable de Dieu Un plan irrévocable de Dieu Le dit lancement aura lieu le samedi 13 mai 2023 à 10h Au siège national de l'église plentecôte de la foi de Kendonu Au bord de la grande route Kotonou-Pahou en face de Bénin-Marché Vous avez envie de prendre part à cette grande messe littéraire ? Sachez que le pasteur écrivain vous réserve de grandes surprises Pour tout renseignement, contactez-nous via WhatsApp au plus 229 97 10 03 96 Ou le 67 00 98 92 La destinée humaine, un plan irrévocable de Dieu Quand la littérature prend corps à travers un homme de Dieu Vous avez besoin d'un espace publicitaire pour faire connaître votre société ou vos produits ? Seul Guérite TV Monde peut vous satisfaire Pour tout renseignement, contactez le 00 229 91 19 10 10 Guérite TV Monde, le leader des Web TV A toutes et à tous, bonsoir et bienvenue dans ce dernier numéro de votre émission tour d'horizon pour le compte de cette semaine Au menu du bulletin d'information, quelques faits de société ayant fait le chou gras des réseaux sociaux durant cette semaine Forzia, c'est fou La foudre a tué un homme mardi 25 avril 2023 à Gbessou dans la commune de Soava Selon Bip Radio, l'homme roulait sous une pluie diluvienne quand la foudre s'est abattue sur lui et l'a fait chuter Après sa chute, le motocycliste ne s'est plus relevé Nous parlons à présent d'une jeune femme qui aurait dénoncé son ex-conjoint pour cybercriminalité après leur rupture amoureuse Selon les faits rapportés par Bip Radio, la dame a dans un premier temps convoqué son ex pour une affaire de coups et blessures Mais au commissariat, l'affaire prend une autre tournure Son portable avec des preuves compromettantes sont tombées dans les mains de la police républicaine Et rapidement, elle aurait soufflé aux policiers que ce dernier serait un cybercriminel L'homme est alors déposé en prison pour cybercriminalité Après quelques jours en prison, il a été jugé ce lundi 24 avril 2023 Il dit être victime de calomnie Selon ses propos, son ex-copine n'a pas supporté leur rupture Et pour se venger, elle a décidé de le présenter comme un cybercriminel Visiblement satisfait de sa plaidoirie, le ministère public a réglé la relance du jeûne au bénéfice du doute Le verdict est attendu le 16 juin prochain À la criette précise la même source On ne peut quitter le bénin sans parler de Agbo Souhesou Luc Originaire de Kloé Kamin et professeur d'histoire et géographie Au sujet à Gassa Godome qui est passé à l'au-delà cette semaine par sa femme Au cours d'une dispute de couple, la femme a pris le pilon pour lui donner un coup dur à la nuque Ce qui a causé la mort de ce dernier Nous finissons au Kenya où les corps d'une cinquantaine de fidèles d'une set ont été exhumés Dont vécis dimanche 23 avril dernier près de la ville côtière de Malindi Sous l'emprise de leur gourou présumé, ils se seraient laissés mourir de faim pour rencontrer Jésus Selon les médias locaux, le gourou présumé avait été arrêté et inculpé le mois dernier Après que deux enfants étaient morts de faim sous la garde de leurs parents Il avait ensuite été libéré moyennant une caution de 100 000 chilikéniens Environ 670 euros Informé d'une possible force commune après la découverte de quatre corps La semaine passée, dans la forêt de Chacarola où la CED s'est établie Les autorités avaient décidé de procéder à des fouilles tout autour du périmètre C'est tout pour les faits de société de cette semaine Ainsi s'achève la session informative de votre émission L'espace discussion c'est après ceci De retour sur ce plateau mesdames et messieurs On parle aujourd'hui dans le forum de discussion de l'irresponsabilité de certains hommes Avec Latifat Kouenou Latifat Kouenou, bonjour Bonjour Evelyne Dossou Latifat Kouenou, des hommes ne donnent pas la peupote à leurs épouses Sous prétexte que c'est un dernier travail Et c'est une erreur que les hommes font En pensant que lorsque la femme travaille Ils n'ont plus besoin d'assumer le rôle Qu'est-ce qui est de donner la peupote Quand la femme travaille Ce n'est pas pour subvenir à toutes les charges de la maison Mais c'est pour contribuer en quelque sorte aux charges de la maison Mais pensez que vu qu'elle travaille Vu qu'elle a un salaire Je n'ai plus besoin de contribuer Ou que je n'ai plus besoin d'assumer mon rôle Qu'est-ce qui est de donner la peupote Ce n'est pas du tout bien Ce n'est pas normal pour ces hommes Parce que quand la femme se retrouve dans une certaine posture Où c'est elle qui doit tout le temps Assumer cette charge Qu'est-ce qui est d'assurer tous les repas de la maison D'assumer toutes les charges Elle peut devenir à un moment insolente Elle peut manquer de respect à l'homme Qui souvent ne fait rien pour montrer sa valeur Qui ne fait rien pour assumer son rôle de mari Donc voir que la femme travaille Et ne pas jouer concrètement son rôle Ce n'est pas bien Il faudrait que les hommes revoient leur copie Avoir une femme qui travaille Ce n'est pas un prétesse Pour lui priver le droit d'avoir la peupote Parce que c'est un droit pour la femme Qui est dans un foyer D'avoir de quoi venir D'avoir de quoi assumer quelques responsabilités A relever cette charge de la maison Donc quand vous êtes un homme Et que vous vous comportez ainsi Attendez-vous à ce que la femme Qui tout le temps Repond aux besoins de la maison Vous manque de respect Dans quelque temps Parce que c'est ce qui amène parfois aussi Les femmes à violenter leur mari Parce que quand vous êtes un homme Justement à ce niveau Latifat Kouroune Vous pensez que Ne pas donner la peupote à sa femme Peut être source de violences conjugales Comme je le disais déjà C'est l'une des sources Des violences conjugales Parce que quand vous êtes un homme Et que vous ne vous montrez pas Montrez pas responsable Vis-à-vis de votre femme Mais vous perdez votre valeur Et quand vous êtes tout le temps là Quand vous rentrez C'est juste pour manger Vous ne faites rien Pour subvenir aux besoins Peupote c'est le minime Que vous pouvez faire Pour vos enfants Pour la famille Mais quand vous n'arrivez pas A faire cela La femme qui tout le temps Se voit dans l'obligation D'assurer ce rôle Elle peut vous manquer de respect Vous insultez Vous dites même que Vous ne valez rien du tout Quand la femme arrive A avoir ces genres de comportement C'est à cause de vous même Parce que Avant d'avoir Une certaine autorité Sur la femme Il faudra que vous arrivez A la dominer Que vous montrez votre force Sur elle La dominer Vous voulez dire Qu'est-ce que vous voulez dire Par la dominer Dominer C'est pas que Vous allez la battre Non Mais il faut un certain ton Avant d'avoir un certain ton Sur la femme Avant d'être un peu autoritaire Parce que quand on dit un homme C'est celui qui dit Hé ne fais pas ça La femme entend C'est celui qui dit Mes enfants ne faites pas ça Ne faites pas ça Ils doivent exécuter Mais quand vous êtes un homme Qu'on ne calcule pas Un homme qui ne fait rien Ou c'est vous Vous êtes là pour manger seulement Vous ne faites rien De comme responsabilité Vous n'apportez rien Dans le foyer Mais ne vous attendez pas A ce qu'on vous respecte Au fait Attendez vous A ce que vous êtes A ce qu'on vous lègue La deuxième place Ou la troisième On va même vous minimiser Parce que vous n'apportez vraiment rien Vous ne valez rien Dans le foyer Donc la propose Ça donne Un homme qui donne du moins La popote Ça donne au moins de la valeur On sait que voilà Mon mari Il fait ci Il fait ça Ou mon mari C'est celui qui sort Et qui revient avec un colis Mon mari C'est celui qui ne rentre jamais Sans rien apporter A la maison Donc être mari Être homme Ce n'est pas seulement Assumer votre devoir conjugal Au lit Mais non Quand vous êtes homme Apprenez aussi A faire plaisir A votre famille Quand vous êtes homme Il faut apprendre A assumer Ce rôle Qu'est de donner La popote Et l'erreur aussi C'est que Certains hommes pensent Que la popote De 50 000 De 110 000 Qu'ils donnent parfois C'est assez suffisant Pour couvrir Toutes les charges De la maison La femme Mets aussi sa contribution Il met aussi sa contribution Quel que soit ce que vous donnez La femme Y contribue Même si c'est 100 francs Mais c'est franc Elle enlève de sa poche Pour pouvoir subvenir Pour pouvoir Compléter à ce que vous avez donné Pour subvenir à tous les besoins De la maison Donc si vous êtes homme Et que vous n'assumez pas encore Ce rôle C'est le moment pour vous De vous ressaisir C'est pas parce que la femme travaille Qu'il faut compter sur son salaire Le salaire c'est pour la femme On peut dire que le salaire C'est pour ses enfants Mais si la femme va travailler Se venir à ses propres besoins Et aux besoins des enfants Et prendre encore en charge l'homme Là ça devient compliqué La femme n'est pas venue Pour être exploitée Elle va s'occuper De toutes les tâches ménagères De la maison Et en ce qui concerne le financement Elle va encore s'y mettre Ne vous attendez pas à cela Donc pour un certain respect Dans le foyer aussi Il faudra que les hommes Assument véritablement Leur rôle de mari Être mari Ce n'est pas seulement Assumer son devoir conjugal Comme vous le disiez déjà Il faut aussi Il faut aussi Cette deuxième partie De la contribution des charges Donc il faut vraiment S'y mettre Pour imposer Un certain nombre De respect Dans le foyer D'accord Latifat Kouenou Tout à l'heure Vous disiez que le salaire De la femme C'est pour la femme Mais elle doit contribuer Mais il ne faut pas oublier Qu'il y a certaines femmes Qui en abusent Et qui ne donnent rien Dans le foyer Quoi qu'elles travaillent Qui ne donnent rien Ça je ne peux pas le dire Parce qu'une femme Qui a des enfants Ça c'est vraiment compliqué Que cette femme Elle c'est à l'homme D'assumer toutes les charges De la maison C'est impossible C'est impossible Une femme qui travaille D'abord Si la femme travaille Même c'est pour ses enfants La femme qui travaille C'est d'abord pour ses enfants Et après elle pense A elle même Après au second plan Donc quand la femme travaille Même si la femme Ne dépense pas Sur son mari directement Le simple fait De dépenser déjà Sur les enfants C'est déjà Un plus quand même Une contribution Nous avons eu les enfants à deux Donc si je prends soin De mes enfants Il faut aussi comprendre Que je prends déjà D'une manière ou d'une autre Soin de mon mari Puisque nous avons conçu Les enfants ensemble Bon c'est vrai Que nous sommes restés ensemble Pour faire la chose Et ça a donné les enfants Donc prendre déjà Soin des enfants C'est aussi une manière De dire que je prends aussi Soin de mon mari Puisque si les enfants Se portent bien C'est que nous même On se porte également bien Alors merci à vous Latifat Kourounou Pour vos explications Je pense que Les femmes elles vous auront compris Et les femmes Et les hommes d'ailleurs Merci à vous Et mesdames et messieurs C'est la fin du forum De discussion La vidéo du jour C'est maintenant Mesdames et messieurs N'oubliez jamais Que même dans les moments Les plus difficiles Vous pouvez tirer Les plus belles leçons De vie Bon week-end à vous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501